bonjour alors maintenant une petite explication concernant voilà cet angle de ce côté là sur la version précédente dans la vidéo précédente on voyait que l'arrêtier partait ici du point F et venait jusqu'au point B ce qui nous donnait un arrêtier qui croisait par ici à peu près et qui nous donnait donc une petite rive biaise donc là j'ai fait un test je me suis dit une démonstration pour dire que si quelqu'un se dit après tout pourquoi est ce que j'irai envoyé l'arrêtier là bas à faire une rive biaise pourquoi est ce que je ferai je mettrai pas un arrêtier ici à venir dans l'angle comme comme un arrêtier normal qui vient à la croisée de s'habiller et bien tout simplement parce que si on fait ça on se retrouve avec une croupe qui va être bien celle aussi voilà notre arrêtier étant étant comme ça voilà on voit bien sur cette vue ici on voit notre sablière qui monte mais du coup notre intersection avant elle se faisait ici notre arrêtier s'est arrêté donc ici on avait une rive biaise là et là du fait qu'on ait fait ça mais en du coup on se retrouve encore plus haut et surtout ça nous oblige pour avoir un raccord ça nous oblige à faire une sablière de pente ici aussi sur la coupe ce qui donne quelque chose d'assez ce qui est un bâtiment assez vilain dans l'ensemble on fait pas trop ce genre de choses quoi la sablière de pente c'est d'abord un procédé technique pour répondre à une demande particulière mais là on modifie considérablement l'esthétique du bâtiment au lieu d'un côté bancal qui n'est pas très conforme à ce qu'on attend d'habitude d'un bâtiment donc voilà on pratique pas ce genre de choses il vaut mieux avoir un arrêtier décalé une petite rive bière au biaise au moins on est plus logique voilà bientôt pour un autre coup